On manquait de vie d'engagement, d'agressivité, mais ce n'était pas suffisant, ce n'était pas suffisant. Il y avait la volonté de ressortir proprement, mais je pense qu'on doit... Dans l'engagement, on parlait de contre-performance, il y avait un écart énorme athlétiquement, j'ai trouvé, même s'ils avaient joué il y a trois jours, entre eux et nous sur ce match-là. On joue une équipe de Marseille qui est en très grande forme en ce moment. Chez elle, devant son public, ce n'est pas évident. Ça n'explique pas tout, mais ce n'est pas évident. On a peut-être manqué de dialogue, de solidarité, de discipline. Donc à partir de là, dans un niveau comme la Ligue 1, la différence se fait assez vite. On n'a pas abandonné le match non plus. On a su revenir au score et les embêter en deuxième mi-temps. Mais c'est une première mi-temps où on les a beaucoup trop respectés à effacer. Il faudra montrer beaucoup plus de caractère contre Rennes. Il n'y a rien de définitif, mais là maintenant, on a un match capital à jouer contre Rennes. Puis après, suivant les autres résultats, même si on ne gagne pas, on sera encore en course pour se sauver. Mais bon, il faut qu'on gagne des matchs maintenant. Il faut qu'on arrive à gagner des matchs. On est déjà à J-2 sur un autre match et j'ai envie de vous dire que c'est une bonne chose parce qu'on n'est pas contents du match d'hier évidemment, surtout de la première période. La victoire est obligée contre Rennes à domicile pour finir la première partie de saison. Donc, ne pas oublier ce qui s'est passé hier, mais vite basculer sur le match de mercredi. Ce que je dis à chaque fois, un match ne ressemble jamais à un autre. Maintenant, si on peut faire une troisième victoire contre eux, ce serait parfait. Il faut qu'on joue ce match, on va le jouer évidemment, mais il faut qu'on joue ce match avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'allant, beaucoup d'agressivité pour le gagner. Et c'est ce qu'on va faire sur le terrain qui va décider si on gagne ou pas. Ce n'est pas à parler avant. Il faut absolument que lorsqu'on va être sur le terrain, qu'on soit unis et qu'on avance ensemble. On l'a déjà fait. Je pense qu'on est capable de le faire contre Rennes. Je pense qu'il vaut mieux les affronter quand ils doutent un petit peu plutôt que quand ils sont au sommet. Maintenant, on n'a pas énormément de calculs à faire dans notre situation. Un petit peu à l'image du match contre Lille dernièrement à domicile, il faudra avoir la même discipline pour pouvoir espérer un bon résultat contre eux. Et voilà, la préparation, il faut que dans la tête, on se mette immédiatement dans ce match-là. Merci. 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 Merci.